bonjour et bienvenue aujourd'hui nous allons calculer la limite lorsque x est envers 0 de x pour 2 x moins 1 sur racine carité x c'est un quotient donc la limite du numérateur pour x moins 1 égale 0 x pour 2 0 c'est 1 1 moins 1 c'est 0 et la limite lorsque x est envers 0 de racine carité x égale 0 par quotient par quotient la limite lorsque x est envers 0 de x pour x moins 1 sur racine carité x égale à une forme indéterminée levons l'indétermination levons l'indétermination la limite lorsque x est envers 0 de x pour x moins 1 sur racine carité x c'est la même chose que la limite lorsque x est envers 0 de x pour x moins 1 sur x fois x sur racine carité x ici c'est divisé ici par x et multiplié par x là si on simplifie x nous allons retourner en arrière et retrouver cette même expression qui est là donc si on continue c'est la même chose que la limite lorsque x est envers 0 de x pour 2 x moins 1 sur x la limite ici par racine carité x en haut et en bas donc si on a la x racine carité x sur x on simplifie x donc c'est la même chose que et si j'ai multiplié ici par racine carité x la 6 de multiplié par racine carité x et multiplié ici par racine carité x racine carité x fois racine carité x et x et x fois racine carité x cx racine carité x C'est la limite d'un produit, nous allons calculer la limite jusqu'à x inverse 0, de x pour de x moins 1 sur x, c'est une limite IGL qui est égale à 1. Ici, si on simplifie les racines 4x, c'est la limite de x inverse 0, de x sur racine 4x, c'est la limite de x inverse 0, de x sur racine 4x, c'est la limite de x inverse 0, de x pour de x moins 1 sur x. Sur x, c'est la limite de x sur racine 4x, c'est la limite de x, 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 c'est la limite de x